Sacrée soirée, non ? Sacrée soirée, chère Thierry. J'ai arrivé de vous accueillir sur ce divan, cette soirée. Alors ? Dis-moi, Jean-Pierre, tu connais Lecoq ? Très bien, il paraît qu'il m'imite. Moi, je trouve qu'il le fait un peu naziard. Moi, je ne parle pas comme ça. Pas du tout. Pas du tout. C'est un célibataire endurci, non ? Tu ne trouves pas ? Ce n'est pas possible, c'est vrai. J'avais retrouvé une fiancée, dans une émission d'ailleurs, mais elle datait au moins des années 60. Je n'y en connais pas d'autres depuis. Comment tu expliques qu'il n'ait pas envie de se marier, Lecoq ? Bien, je ne sais pas. Il paraît qu'il aime vivre en solitaire, à une autre époque. Peut-être qu'il a des fiancés dans une autre époque. Je ne comprends pas. Nous lui posons la question. Il faut lui demander, parce qu'il a dit que l'indépendance et la fantaisie m'ont empêchés de vivre la vie de couple. C'est bizarre, quand même, non ? C'est formidable d'être ainsi lié à sa mère, quand même. Mais il a eu une aventure à un moment avec une fille qui s'appelait Lydie Denier. Absolument. D'ailleurs, je crois qu'il l'a revue au mois de décembre. Ah bon ? Ça s'est très bien passé. Ça a été une sacrée soirée. Elle est repartie aux Etats-Unis. Elle est repartie aux Etats-Unis. C'est cette fille qui a les yeux violés qui est magnifique. Elle est ravissante, oui. Elle a tourné dans Tarzan, mais elle faisait djenn. Ça s'est terminé comment avec elle ? Ça n'est pas terminé, il paraît. Ça marche toujours. Elle va revenir dans la sacrée soirée très bientôt. Quelle surprise. Elle revient toutes les vacances, simplement. En fait, je crois qu'il supporte très bien la solitude, Yves, non ? Ah oui, j'aime. Il s'y fait très bien. Il adore ça. Il adore ça. Est-ce que, si tu trompais ta femme, Jean-Pierre, tu lui dirais ? Je suis obligé de lui dire. Ouais. Jean-Pierre Foucu. Est-ce que tu quitterais tout pour le grand amour, Jean-Pierre ? Je quitterais tout si, bien entendu, je suis sponsorisé par une grande compagnie d'aviation. Je ne pourrais pas dire le nom à l'antenne, messieurs. Est-ce que tu fais l'amour ailleurs que dans un lit, Jean-Pierre ? Sur mon fauteuil, la sacrée soirée. Et avec des millions de spectateurs, vous savez que j'en tire par milliers, chaque semaine. Grâce à Laurence, son tirage. Tu ne touches pas à Laurence, quand même ? Non, avec elle, j'ai les rapports Sado-Maso. Ah. Je suis la sadique et les masos. Tu lis des revues porno ? Oui, si c'est en mes partenaires de presse, bien entendu, je ne peux pas dire le nom maintenant. Non. Tu as déjà fait l'amour à plusieurs, Jean-Pierre ? Mais oui, avec des millions de téléspectateurs, j'espère qu'ils seront encore plus nombreux la semaine prochaine, d'ailleurs. Tu es déjà allé dans un pipe show ? Non, je ne fume pas. Enfin, très peu. Tu as déjà utilisé des instruments, je ne sais pas moi, des godemichés, des pinces à seins ? Non, j'utilise un ventilateur. C'est pour ça que j'ai la mèche qui bouge. C'est vrai ça. Sinon, je les transpire beaucoup. Et les expériences homosexuelles, tu l'as déjà eu, Jean-Pierre ? Bien sûr. Avec Patrick Sabatier. Oh, quel ordre ! Patrick Bourguen a le plus dans les Sabatier-Foucault. Vous êtes un zoophile. Ah oui, dans Disney Parade. Je me suis tapé Mickey, Minnie, le gros putot. Quand tu aimes, peux-tu tout faire, Oli ? Lorsque j'aime, certainement, je suis capable de tout faire, puisque je suis capable de distribuer des millions de centimes chaque semaine, par amour. Tu aurais honte si tu étais surpris avec un garçon ? Ce serait une sacrée surprise ! Est-ce que tu pourrais pousser un hurlement maintenant, Jean-Pierre ? Absolument. Tu es droitier ou boucher ? Eh bien, écoutez, je ne me suis jamais posé la question. Je pense que je suis plutôt droitier. Mais quand tu... c'est droitier ou... Lorsque je m'adresse aux téléspectateurs, c'est la droite. C'est la main droite. C'est la main droite. Donc tu penses que tu es droitier ? Je suis droitier, oui. Eh bien, j'ai une autre bonne nouvelle pour toi. C'est pas possible. Si. Oui, c'est comme pour les gens qui ont les yeux clairs. Enfin, on va voir. C'est une surprise, non ? C'est une surprise. Qu'est-ce qui va venir maintenant ? Patrick Sabatier ? Non, regarde ton petit téléviseur. Tu vas voir.